Bonsoir à tous, c'est Streladon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Gilles de Telagaou. Dans cet épisode, nous allons nous occuper d'une nouvelle zone industrielle, une zone forestière. Nous allons créer une entreprise qui coupe du bois et qui la vend. Une sœur qui la processe entre temps. Donc nous allons commencer tout de suite. J'ai trouvé un petit spot. Ok, donc pour l'industrie, j'ai changé d'avis et on va plutôt la faire ici, je pense, dans Woodlands. C'est un peu dommage, c'est un beau quartier mais on va devoir utiliser un peu le bois qui est derrière parce que voilà. Du coup, c'est pratique parce qu'on peut réutiliser la route principale qui est là. Ou alors non, on va juste utiliser une sortie ici comme ça parce que sinon ça va comme ça. Voilà. Du coup, la route qui est là, on va remettre du coup le truc topographique. Hop, voilà. Et là, il va falloir monter la montagne. Mais doucement. Rien que là déjà, c'est une pente assez costaud. Alors, beaucoup de voitures qui vont passer derrière ces maisons, ça ne va pas être très agréable. On va pouvoir voir pour mettre tête cachée par des plus d'arbres. Là, ça fait vraiment une montée très 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 élevée. Pour des camions, je ne sais pas où. Du coup, on va faire quelques petites modifications ici. Donc, ça a été une route très très brillante. Donc, on veut quand même que ça soit assez sympa pour... Donc, on va mettre des arbres. Des arbres moyens, je dirais. Ça a l'air pas trop mal ça. Donc, on va utiliser le prop line tool. Ça a l'air pas trop mal ça. Ouais, là, c'est bien. Et mettre du coup une barrière. Ça sera parfait. Parce qu'on n'a pas rien que les camions, ils se pètent la gueule sur le... Alors, nous, on veut une industrie forestière. Voilà. Du coup, bah... Ça peut être bien. Et hop, maintenant, on a une belle barrière qui sépare. Et de l'autre côté, on ne voit que même plus les habitations. Donc, ça ferait moins de bruit pour les habitations. C'est parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Il nous faut une surface plane pour... Alors ça, du coup, j'en ai que ça reste assez élevé. Je sais pas comment ça s'abaisser déjà. Moi, je veux que ça reste assez élevé quand même. Voilà, le but, c'est quand même de monter ici. Donc, on veut monter. Donc, celui-là, il va monter. Et voilà. Et celui-là, il va monter. Et c'est un peu dommage pour ça, du coup. On va devoir le rapprocher. Et Osef pour les armes, c'est pas très grave. Du coup, on va continuer. Hop. On veut que ça monte. Et ici, on veut que ça soit droit. Nickel. Mais on veut que ça soit quand même assez droit ici. Mais genre... C'est relativement plat. C'est cool. Et la graduation est franchement pas terrible. C'est tout doux. C'est génial. Parfait. Bon, on va commencer tout de suite. On va peindre notre zone industrielle. Ah, oui. Mince. Ici, c'est une zone... Voilà. On va tricher un peu. On a ce mode qui nous permet de... De... De retirer... De retirer, du coup, les ressources. Et nous, on veut pas de ressources minières ici. On veut que ce soit du bois ici. Plein de bois. Un peu dommage. Mais les ressources minières, on les fera quelque part d'autre. Ici, on veut que ce soit surtout du bois. Ok. Alors, c'est parti. On va peindre la zone industrielle. Hop. Wood Complex. Ah non, j'aime pas trop le nom. On va le changer. N'inquiétez pas. Et pour le nom, j'avais pensé à un truc du genre Tropical. Parce qu'on est quand même sur une île tropicale. Et j'avais pas mal de noms qui étaient pas mal. Qui ont été proposés par des amis à moi. Et, euh, je pense qu'on va partir sur, euh, Tropicana Buildmore. Voilà. Donc, je suppose que c'est un mec qui s'appelle Buildmore. Et, euh, il s'est dit, putain, c'est tropical ici. Mon empris, ça va être Tropicana Buildmore. Donc, pour Tropicana Buildmore, on va d'abord commencer par mettre la maison principale. Qui va être justement, juste, euh, ici. Et bim. C'est parti. On a commencé. Euh, donc, on va, on va, on va devoir continuer la route un peu. On va la faire tourner juste à côté. Alors, on va commencer, du coup. On va mettre notre plantation. Deux small trees. Hop. On peut en mettre une ici. Ça va pas être le truc le plus efficace, vu que c'est très petit et sur une pente, en plus. Ça va être très difficile. Mais honnêtement, ça peut être pas mal. Parfait. Ah oui. Les pauvres, ils n'ont pas d'eau. Oh bon Dieu. C'est pas grave, on va leur donner de l'eau. Bien sûr, l'eau, elle passe sous la route. On la met nulle part d'autre. On n'est pas des sauvages, ici. Nickel. Ils ont maintenant accès à de l'eau. On va mettre un peu plus d'arbres, du coup, parce que là, il nous faut plus de production que ça. Il nous faut aussi, du coup, un endroit où garder le bois. Honnêtement, j'aurais plus pensé mettre ça un peu plus proche de la route, du coup. Du coup, ici, où ça tourne un peu, on va continuer tout droit aussi. Voilà. Alors, du coup, lui, il va tout droit. Et lui, il va allonger la route. Il va être parallèle à la route, un peu. Il va être parallèle à la route. Pendant toute cette durée-là. Et il va rejoindre... Il va rejoindre ça assez droit, on va espérer. Yop, nickel. Et là, on ne va pas aller bouger les armes. On va juste limiter la race. C'est beaucoup plus rapide. Hop, cassez-vous les narbes. Yop, nickel. Et du coup, on va stocker le bois, ici. Ouais, on va le stocker ici, le bois. Et on va mettre d'autres plantations, juste sur le côté, ici. Donc, on va mettre une... On va mettre un peu plus rapide, mais on va voir ce que ça donne pour l'instant. On va essayer de voir... Déjà, est-ce qu'il y a des camions, ici ? J'ai vu zéro camion. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas venir ici, ou c'est comment ? Du coup, ils sont en train de déposer tout le bois qu'ils aient, qu'ils prennent. Ça aussi, c'est un mode, ce truc-là, avec le bois dessus. Là, il n'y a pas de bois, du coup. Nickel, nickel. Du coup, on est en train de perdre 2000 euros. On est en train de perdre 2000 euros. C'est horrible. Pourquoi est-ce qu'on perd 2000 euros ? Il n'y a pas assez de gens qui bossent. On n'a pas assez de gens qui bossent. C'est le problème. Ça, c'est triste. Du coup, il y a beaucoup plus de gens. Il nous faut beaucoup plus d'habitations. C'est le problème, en fait, si vous voulez. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on n'a pas assez d'habitations pour le... Donc, on va... On va continuer un peu le quartier. Ici, on va continuer la route. La route est tout droite, du coup. Nickel. Ah, on commence enfin à faire un tout petit peu d'argent. Pas énorme, mais c'est déjà ça. On a combien d'employés ? 16 employés. C'est archi pas assez. Il nous faut beaucoup plus d'employés que ça. C'est pas grave, parce qu'on est en train de le faire en ce moment. En tout cas, notre quartier-là, il développe bien. Il n'y a pas de bouchon, ici, à ce que je vois. Ah, merde, il y a un feu. Moi, je ne voulais pas de feu. Une ligne là, en solide. Nickel. Une ligne là, en solide. Nickel. Et ensuite, juste tout simplement ça. On ne va pas se péter les couilles. L'angle, on va essayer de le faire le même angle. Ouais, c'est parfait. Le width, un peu plus petit. L'angle, il est bon, là. Et on veut qu'ils soient un peu plus espacés, du coup. Ah, c'est parfait, ça. Et comme ça, on les enlève. Et là, on va mettre un double solid. Ça veut dire que c'est un stop. Et là, on met un stop, honnêtement. Voilà. Parfait. Qu'en est-il dans l'industriel ? 37 à 70 personnes qui y travaillent. Et on perd toujours de l'argent. C'est génial. On met de ça. On perd un peu plus d'argent, mais au moins, c'est plus efficace. Et on va ajouter un peu plus de... De foresterie. Boom. C'est parti. Du coup nickel, maintenant ce quartier il a deux accès, il a un accès route ici, s'il le veut, et il a aussi un accès, ici honnêtement il y a même une place pour un parc, vous vous rendez compte, il y a une place pour un parc, un parc à chien, tu vois, ici ce serait magnifique, il faudrait enlever la maison, un parc à chien là c'est parfait. Je pense qu'il faut même plus que ça, un parc à chien c'est trop, c'est pas assez, il faut un parc, un vrai parc quoi, un truc qui envoie sa race, un parc et quand on le voit on se dit putain ils ont de la chute, et ben voilà, là on a un deuxième parc, qu'est-ce que c'est beau, d'ailleurs pourquoi est-ce que, putain, coup ce qui est c'est tard du match, un jeu que ça, n'est-ce pas, ici, niveau trafic, ici c'est prioritaire, là c'est prioritaire, là c'est prioritaire, nickel, ok. Et là maintenant, là ça va être, là ça va être stylé. Sous-titrage ST' 501 On se fait toujours pas d'argent, et on a toujours pas assez de gens qui bossent, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est, ouais, ça c'est triste. Du coup on a pas mal de trafic dans cette route, c'est cool. Personne ne comprend ce chemin par contre. On pourrait faire un chemin ici, honnêtement. Ou quelque chose de... ... Allez, on va voir combien d'argent on se fait du coup. Ah, on se fait de l'argent enfin ! Nickel, j'avais peur, on commençait à perdre trop d'argent. Allez, on va voir un peu ce qu'il se passe. On va voir du coup, on se fait 460€ de profit et on se fait 5000€ d'argent. Comment ça se fait ? Pourquoi est-ce qu'on se fait autant d'argent là ? Ouais, on se fait beaucoup d'argent. Ce rond-point commence à épuiser ses forces. On va faire un petit upgrade après ce rond-point et je pense qu'après ça, on va arrêter l'épisode. On va faire comme sur l'autre, on va faire une 3 voies ici pour ce rond-point là parce qu'il commence à souffrir un peu. Je ne sais pas si ça va être possible, 3 voies, mais on va essayer. Où est-ce que j'avais trouvé les 3 voies d'ailleurs ? Il marche plutôt bien le rond-point, c'est cru. Voyons voir au niveau du coup, juste du parking. Ouais, il y a du trafic là, légèrement. Il y a du trafic là, légèrement aussi, mais c'est rien de grave. Honnêtement, j'aime bien la zone industrielle. Elle est jolie, surtout de la route ici. Ah, les gens commencent à emprunter les chemins. Je viens de voir si les gens empruntent ce chemin aussi là. Ah, les gens, ils aiment moins ce chemin là. Et le chemin que j'ai fait ici, ils l'empruntent. Ah, celui-là, il y en a certain qu'il emprunte quand même. Et celui-là, ah, celui-là, il est beaucoup emprunté, j'ai l'impression. C'est parti. 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 enregistré pour l'instant, plus d'une heure, plus d'une heure et demie de travail, mais je pense que la vidéo ne sera pas si longue que ça, j'espère, je vais essayer de faire pas mal d'accélérer. Donc voilà, si vous voyez que la vidéo a beaucoup d'accélérer, vous savez pourquoi, c'est parce que j'ai enregistré pas mal de choses et j'ai fait pas mal de choses, donc si vous ne comprenez pas pourquoi je fais certaines choses, je suis vraiment désolé. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, je remercie d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout, et n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains épisodes, on a fait la première industrie, je pense que dans les prochaines épisodes, on va s'occuper sur un peu tout ce qui est parc, j'ai envie de faire un parc honnêtement, ça manque un peu de parc, surtout à côté de Malachou, à côté de Malachou il n'y a pas de parc, du coup on va faire un là, et on va un peu améliorer les routes pour que ça ait un peu plus de sens, que Malachou commence à avoir pas mal de trafic sur sa route principale, et j'ai dit que j'allais l'améliorer, donc je vais l'améliorer, et on va faire tout, on va s'occuper de tout ça. Voilà, je vous dis au prochain épisode, et à bientôt, c'était Stryadon. Merci. 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 Merci.